Bonjour, il est 8h du matin, je suis en prod depuis deux jours, c'est pour ça qu'on ne se voit pas. Oh non mais regardez, le gars qui surveille sa mère. Ah bah, qu'est-ce que tu fais ? Bon, je m'avance un max et je vous reprends. Il est Eric qui vient de m'appeler, il est enfin en vacances, il m'a proposé d'aller manger au resto. Sur le coup j'étais là, bon, mais en fait c'est une très bonne idée. Je me dépêche parce qu'il m'a quand même dit, je suis là devant la maison dans 6 minutes. Bon ça va, je suis habillée, mais j'avais mis juste, vous savez, ça c'est un petit truc rose pour être tranquille à l'aise, ça me sert pas le ventre. Donc je vais mettre mon pantalon, je vais prendre ce qu'il faut et puis c'est parti. Ah oui, mais il y a 3 jours de retard de calendrier de l'Avent. On fera ça tranquillement au retour. Et ça c'est juste ce que j'ai produit ce matin. Et je suis loin, très loin d'avoir terminé, mais c'est pas grave, c'est pas grave, pas de pression. T'es content d'être en vacances ? Oui, tu fais ça, à quel point ça me fait du bien. Il y a un vent glacial. Nous sommes revenus, il fallait que je passe absolument avant 14h dans un relais colis pour aller chercher un colis très important pour continuer, pouvoir continuer à prod. Donc c'est bon, je l'ai récupéré. Il y avait un chaton, un petit chaton, mais tellement mignon. Et là on va avoir le café. Coucou. Et après je vous reprends. Voilà le paquet que je devais récupérer pour continuer la prod. Faut que je check tout derrière. Non mais c'est sympa de m'emmener, franchement. Pourquoi je t'en mênerai pas ? Non mais c'est cool, ça fait plaisir. Enfin c'est sombre. Ça fait partie des plus jeunes de la vie de tous les jours. Ah si, je vous ai montré. Donc moi quand je vais à Buffalo, je prends pas ce que j'ai pris là. C'était la première fois, j'ai pris le pavé de saumon. Il est extraordinaire. Mais vraiment, si vous avez l'occasion, goûtez-le. Oh, je n'en sais plus parler. Bah vas-y, rentre-moi dedans. T'as quelque chose à te dire peut-être. Ah oui, c'est vrai que t'es en vacances donc, t'es content ? Oui, je suis très content. Tu vois, j'arrive pas à te cadrer tellement tu es grand. Il est 4h10 là. Voilà ma nouvelle tournée depuis ce matin et après le resto, il y a ça. Il y en a là également. Je continuerai en rentrant. Parce que là je vous dis, la poche, je crois que ça ferme à 5h. Donc, il y aura encore un envoi le 3ème demain, lundi et peut-être mardi. En fonction de comment j'aurais pu m'avancer. Mais de toute façon, j'ai tout. Là, j'ai tout reçu. Donc ça c'est cool. Il n'y a plus qu'à produire, produire, produire. Caille un petit peu là. Bébé, nous sommes le lendemain matin. Je ne vous ai pas repris hier parce que j'ai enchaîné. Je viens de finir mon petit déj et je remonte en production. Et je vous reprends juste après. Je vais peut-être allumer quand même. Voilà, c'est mieux. J'avance bien, mais comme on est samedi, la poste va fermer à midi. Là, il est déjà 11h. Donc, je voudrais quand même faire ma 3ème fournée ce matin pour me libérer qui est par lundi à fond la caisse. Et il faut que j'aille après à la déchetterie. J'ai mal au dos. Ca me pince à chaque fois que je fais de la production. Je crois que je dois mal me positionner comme c'est des mouvements répétitifs. Mais waouh, c'est puissant. En plus, ça me relance ma hernie et ça irradie dans le dos. 4 jours de retard, calendrier de l'abre. On m'en fera ça en revenant parce que là, je ne vais pas du tout avoir le temps. J'ai envie de prendre le temps. Ca fait beaucoup de temps. Ca, c'est du vlogmas. Donc, je viens de me mettre ça parce que j'ai un peu froid là, le poncho. Donc, tout à l'heure, ça c'est cool. La déchetterie, j'ai l'impression qu'on a vidé la maison tellement il y en avait dans la voiture. Avant, j'ai fait passage à la poste. 3ème fournée de boxe. Ca me soulage. Et il m'en reste encore beaucoup à faire. Mais au moins, samedi, dimanche. Le truc que je n'avais pas percuté, c'est que demain, dimanche, c'est la finale à 4h. Donc, ça va me faire perdre au moins 2-3h. Là, je me pose. Je fais les calendriers de l'avant parce que 4 jours de retard, à ce rythme-là, je vais encore oublier. J'ai vraiment l'impression, si vous entendez du bruit, c'est Eric qui est en train de s'entraîner, d'être épiée à chaque fois. Vous la voyez la petite tête là ? Parce que moi, je la vois. Donc, on va commencer par ça. Si je remonte, remonte. Elle a eu, voilà. Je lui ai mis, donc c'est un petit set de coton lavable. Allez vous voir comme ceci. Un petit peu dans un pochon en soi. C'était très joli. Voilà. C'est pratique. Ça lui a plu. Un très beau carnet qui était également dans la box. Elle a eu, voilà, très utile, des petits chaussons tout doux. Ils sont de Bordeaux. Et ce matin, elle a eu, la photo elle est sombre, donc je vais essayer de vous trouver. C'est une petite boîte de thé, d'infusion même plus précisément. Voilà, c'est exactement ce modèle-ci, Cocoon. Elle était ravie parce que c'est vrai que ça sent très très bon. Voilà, donc ça, ce retard est déjà, je crois que je vais le dire baissé d'un ton quand même. Parce qu'il ne se rend pas compte, c'est tellement fort. Il doit être sourd, ce n'est pas possible. Il met le truc tellement fort dans ses oreilles qu'il ne se rend pas compte. Oui, tu parles trop fort. Oui, je vais faire attention. Merci. Tu sais que tu as le droit de venir. Ben oui. Ah, c'est cool. Quatre cases, donc 14, 15, 16 et 17. Allez. Heureusement que je lui ai dit moins fort. Je vous dis, il ne se rend pas compte. Oh, le peu que je vois, je dirais un rouge à lèvres. Tout à fait. Un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, le raisin, c'est légère moérisé. Je dirais que c'est un petit peu framboise. Ce n'est pas forcément mes couleurs, mais je suis quand même contente d'avoir un make-up. Je vous avais dit que j'allais essayer à chaque fois qu'il y avait du make-up, donc je vais m'exécuter. Je vous ai calé, je ne sais pas trop comment, mais bon. Attends, j'évite d'appuyer parce que j'aime bien, ça ne fait pas autant intense que le rouge que j'avais testé là. Le 15, tube. Il s'agit d'un scrub, donc un gommage quotidien qui se rince à l'eau. Très bien. Bon, j'en ai déjà beaucoup, mais je vois l'idée. Dans ma petite collection, je vais dire un petit pot avec un boom à lèvres, un truc comme ça. C'est un petit pot et c'est crème yeux correction ride. Bon, ça, moi, j'adore. J'adore, j'utilise, super. Ah, mais j'ai déjà ouvert le 17 ? Ah, je me suis trompée. J'ai oublié le 16. Oh, 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 maquillage. Voilà, donc c'est un boom à lèvres, hydratant, teinté. Je vous dis, il m'a l'air bien proche. Eh bien, c'est pas mal. Ça diminue en tout cas. Mais tu es en train de m'engueuler, en tout cas. C'est fou, ça. C'est quoi, c'est le cadrage de l'ouf ? Arrête de m'engueuler. T'es pas net, hein ? Voilà, c'est magique. Il parle plus. Il parle plus. Il vient de se passer à temps. Le cadrage, ça rappelle tout. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Je fais ma petite pause de 4 heures. Je vais me faire une petite infusion pour relancer la machine après. Parce que des fois, j'ai des phases, quand t'es à fond dessus, fatigant. Il m'est arrivé un truc. Tout à l'heure, j'ai passé une commande. Et 10 minutes après, je reçois un coup de téléphone. Mais bon, je reçois très souvent des coups de téléphone, notamment de Marc. Donc, on me dit, bonjour, vous êtes Caroline Roxelle ? Je fais oui, tout à fait. Elle me dit, moi aussi, je suis Caroline Roxelle. D'accord. Enchantée. Et elle me dit, voilà, vous avez dû passer une commande parce que j'ai reçu une confirmation de commande alors que ça ne m'est pas adressée. Et ce n'est pas la première fois que je reçois des mails, des mails qui doivent vous être adressées. Quoique, nous sommes trois. Il y a une autre Caroline Roxelle, elle, qui est en Bretagne. Elle me dit qu'elle, elle est en Bourgogne. Super sympa. Déjà, c'est cool de me rappeler. Et donc, elle m'a dit, vous inquiétez pas, je vais vous renvoyer tout ce qui vous est adressé. Puis, on a commencé à papoter. Vous venez d'où, blabla. Voilà. Bon, le plus important, c'est que la marque, enfin, qui est bien mon adresse postale, parce que c'est ça qui compte. J'ai envie de recevoir quand même ce que j'ai commandé. C'est drôle, hein. Ce sont des rencontres comme ça, fortuites. Ah bah tiens, d'ailleurs, elle vient de me renvoyer à l'instant. Caroline R aussi. Oh bah bravo. Ce qui m'était adressé. Je suis en train de me dire, parce que, comme je vous dis, demain, je sais pas si c'est vraiment judicieux avec le Mondial de publier un vlog, parce que je pensais faire ce vlog publié demain pour avoir le temps. Mais si je le publie, ça va faire tard. Donc, je me dis, est-ce que tu le publierais pas aujourd'hui ? Mais il est déjà 4 heures, sachant qu'il faut que ce soit publié à 18 heures. Et surtout, j'ai l'impression, vu que j'étais dans le rush, je vous avais dit, les vlogs massent, en tout cas, il y aura une période d'une semaine où ça risque d'être compliqué. Et là, on est vraiment dedans, même si, à partir de lundi, logiquement, c'est terminé, la prod. Voilà, donc, c'est pas des... que des conneries. J'avais oublié de ranger le petit pot à croquettes. Oui, donc, je vous ai dit, vu que je suis en prod, il se passe pas 15 000 choses. Donc, c'est des vlogs qui sont vraiment scindés en quelques jours. Et on en est là. On en est là. Donc, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Attendez. Qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je vous montre quelque chose que j'ai reçu. Il s'agit d'une marque, bien sûr, française. C'est bombe de choc. J'en ai reçu trois comme ça. Et dedans, t'as deux boules de chocolat. Donc, c'est vraiment du fait maison. Donc, j'ai parlé avec la directrice. À l'intérieur, en fait, tu choisis. Il y a du caramel. Il y a des petits bouts de chavalo. Donc, c'est à mettre dans de l'eau chaude. Dans de l'eau chaude. Dans du lait chaud. C'est délicieux. Et je suis en train de me demander si je vais pas m'en faire une. Je vais réchauffer un petit peu de lait. Facile à digérer. Quoi, je vais peut-être lui faire pour Eric. Celle-ci, elle fait très festive. Il y a un petit goût. Je sais pas si c'est de la cannelle ou du chocolat. Mais en fait, tu choisis. Tu en as vraiment différentes. À l'intérieur, il y a tout l'explicatif. Comment tu dois faire. Donc là, on attend que ça se diffuse et surtout que la petite coque s'ouvre. Je sais pas si en caméra, vous allez voir, mais il y a des petits paillettes au-dessus. Je suis en train de fumer en même temps. Je crois qu'il se passe quelque chose. Regardez, il y a des petites bulles. Ça y est ! Les petits chamallows apparaissent. Je vais lui proposer, même si je pense qu'il aime pas la cannelle. Parce que là, j'avoue que je suis plus sur une infusion. J'ai fait un chocolat chaud, mais celui-là, il est à base de cannelle. Je sais pas si tu vas aimer. Moi, je vais voir. Tu te le laisses là ? Non, je vais descendre. Ah bon ? Oui. Ok. Parce que j'ai pas de vieillement. Tu fais bien. Bon. Je vais aller sur le montage du vlog. Et je vous dis à très 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 vite pour la suite des Vlogmas. Bisous ! 1,2,2,3,2,4,4,4,4,4,4,4,3.